Yo les marceaux, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte sur Invasion Machine Invasion Machine est un jeu de stratégie en temps réel où vous allez devoir contrôler des unités de l'armée américaine pour ramener la paix dans une province du Moyen-Orient Le jeu est actuellement en Early Access disponible sur Steam au prix de 15,99€ Et au travers de cette vidéo je vais vous montrer ce que le jeu propose actuellement Donc on va partir en opération, mais avant ça je vais faire un petit tour rapide du HUD Tout en haut au centre de l'image on a le statut de la province pour savoir si elle est hostile ou pas Actuellement elle est hostile parce que l'armée américaine ne s'est pas encore installée sur le terrain et il y a beaucoup d'insurgés En haut à droite dans le rectangle orange on peut savoir ce que le commandement pense de nous Et juste à côté on peut voir ce que la population pense de nous Un peu plus bas dans le rectangle bleu on peut configurer les règles d'engagement avant de partir en opération Donc là par exemple on va considérer qu'une personne est hostile si elle porte une arme Et si c'est le cas on va donner l'ordre à nos unités de riposter Concernant les véhicules je vais pas modifier les règles Et ensuite on a nos unités d'infanterie avec les différentes classes que vous connaissez tous Qui ont bien sûr un rôle bien particulier Par exemple là j'ai pris le médic, je lui ai dit de monter dans le véhicule Pareil pour le combat contrôleur, le squad leader Et aussi pour l'interprète qui lui va nous permettre de communiquer avec la population locale Et le restant de mes unités c'est des soldats de base Donc je vais leur dire de monter dans le véhicule armé Qui lui ouvrira la route, faut savoir qu'on peut mettre 4 soldats dans chaque véhicule Voilà je vais mettre mon dernier soldat dans le véhicule non armé Et maintenant on va regarder quelle est notre mission Opération Fighting Génération Neutraliser les hostiles qui se trouvent à cet endroit là Ok Donc là on peut constater qu'on a 3 insurgés armés Plus un véhicule, le véhicule va falloir que je fasse très attention Donc là je prends le véhicule armé Je vais lui dire d'ouvrir la route Et on va créer un convoi en attachant le deuxième véhicule Alors faut savoir que faire ça c'est bien Parce qu'on a juste à contrôler le premier véhicule Mais parfois ça fonctionne pas très bien Vous allez voir que les réactions de Lya ne sont toujours pas celles qu'on lui demande Mais bon c'est de lire les access Je pense qu'ils vont améliorer ça par la suite En tout cas ce jeu est vraiment plaisant à jouer Et je pense que vous l'avez constaté Ça se joue à la souris Clic gauche pour sélectionner Et clic droit pour donner une action à réaliser Attends Ah il y a des packs Vas-y engage la cible C'est bon c'est traité Oui donc je disais Clic gauche pour sélectionner Et clic droit pour donner une action à réaliser Que ce soit avec l'infanterie ou les véhicules Et là vous avez vu on est tombé sur deux insurgés Qui venaient à notre rencontre Et c'est ce que j'ai trouvé super intéressant La première fois que j'ai joué Parce qu'il y a plein d'événements aléatoires comme ça Donc faut toujours faire attention à ce que vous faites Et aussi par où vous allez passer avec vos véhicules Parce que vous n'êtes pas à l'abri de tomber dans une embuscade Ah on a une nouvelle mission Opération Cracking Jewish Ok donc on va devoir parler à la population locale Sûrement pour avoir des informations Sur les activités ennemies Pour ça il nous faut un interprète Et on va devoir aller dans ce village Ok donc on verra si on a le temps de le faire par la suite On va d'abord s'attarder sur notre première mission Opération Fighting Generation Alors comme ça je me fais poursuivre par un insurgé Tout seul Il court après mes véhicules Je fais quoi ? Je m'arrête Ou je le neutralise plus tard Ouais le truc c'est que si je le neutralise proche des autres ennemis Il risque de venir vers moi Et du coup je vais me retrouver encerclé Allez on va s'en occuper maintenant Stop here and defend car Ah c'est bon il fait demi-tour Allez Engage this target Bon je pense que pour l'instant il ne le voit pas Il faut savoir que vos unités ne voient pas la même chose que vous 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 êtes en vue aérienne Et pour voir ce que voient vos véhicules Il faut se mettre à leur niveau Donc là on voit bien qu'il y a un mouvement de terrain Il y a la tête qui dépasse Il ne va pas tarder d'en prendre une Et il a envie lui Il a envie de mourir surtout Voilà C'est fait Je ne sais pas pourquoi il est venu Il était suicidaire Peut-être qu'il avait une ceinture d'explosif Et du coup il aurait peut-être pu faire péter un de mes véhicules Mais bon Bon du coup on va continuer notre progression Et je vais détacher le convoi Parce que là ça a l'air de merder Vous avez dit quand vous faites un convoi Ça ne fonctionne pas très bien Donc on fait disband le convoi Je vais déplacer le véhicule armé Non pas retourne toi HQ Voilà Et ensuite je rattache le convoi Voilà Le système de convoi est pas mal Mais comme je vous l'ai dit au début C'est un peu bugué Donc voilà Il faut jouer avec ça Donc sinon l'ennemi Ils n'ont pas bougé Ça tombe bien Je check un peu à gauche là A part s'il n'y a pas d'autres D'autres insurgés On va détacher le second véhicule Avec le commandant Je vais le mettre par là Voilà Et je vais mettre le véhicule armé Au niveau des palmiers Ne vous gênez pas Pas d'accident Il ne bouge pas Ah si c'est bon Ok On se met en place Tu vas où toi ? Je te dis d'aller Au niveau des palmiers Et là Il faut être prudent Donc je vais débarquer Mon squad leader Hop Ah merde J'aurais peut-être dû arrêter le véhicule avant Top 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 Arrête toi Arrête toi Arrête toi Oh putain Voilà On va dire au squad leader De se coucher Pour être discret Non mais attends Attends Reviens Reviens Oh punaise Ouf Et lui Qu'est-ce qu'il fait sur la route là ? Oh là 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 Je vous avais prévenu Pour l'IA Oh mais en plus Il reste là Oh putain Il engage le tir Bon bah on n'a pas le choix On n'a pas le choix On réagit vite Vas-y mon squad leader C'est parti Tu me déplaces rapidement ici Putain Je vous avais dit Que l'IA faisait un peu ce qu'il voulait parfois Euh Du coup Du coup du coup On prend le squad leader Hop On lui dit de faire appel à un support aérien Donc on va prendre quoi ? De la 10 L'artillerie Allez de l'artillerie Sur cette position On envoie On envoie Bon j'espère qu'on aura pas de blessés Ni de morts Allez l'artillerie Tombe 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 Bon pour l'instant ça va Voilà Oh j'ai eu chaud Allez on va dire au véhicule de bouger Euh la mission N'est pas complète Pourquoi ? Sûrement parce que le véhicule est encore debout je pense Donc je vais reprendre mon squad leader Et on va ordonner un tir de bunker booster Ça me coûte 50 points Ah j'ai pas parlé des points Faut que je vous en parle Lui on va lui dire d'aller ici Ah ils ont vraiment rien compris à ce qu'on leur a demandé tout à l'heure En fait je voulais qu'il se cache juste à côté des palmiers Il y a un petit mouvement de terrain Après le support aérien J'aurai avancé le véhicule pour que la tourelle dépasse En même temps on aurait terminé de traiter les dernières cibles Mais bon ça s'est pas passé comme je voulais Le principal c'est qu'on est pas de blessés Et là Il tombe le bunker booster ou pas ? Ok reste encore quelques secondes 4 3 2 1 Et boum Yes Et mission accomplie Voilà on a accompli notre première opération Tout s'est bien passé Même si il y a eu quelques déboires quand même On va se le dire On va remettre le squad leader dans le véhicule Et Mais il est où mon véhicule armé ? Oh putain il est là-bas Mais lui je te jure Il fait ce qu'il veut aujourd'hui Je sais pas pourquoi il est parti là Il a peut-être vu du monde Non il n'y a personne on dirait Allez tu vas rejoindre tes camarades On va reformer le convoi Et on va partir pour une deuxième opération On devait aller dans un village par là La population locale Est-ce qu'il y a du monde ? Oui il y a du monde qui est armé Donc il n'y a pas que du civil Ouais ils sont bien armés Il va falloir faire attention Regardez comment il est beau mon petit convoi Alors oui Les véhicules sont camomphorés J'ai pas eu le temps Ni l'occasion de les repeindre Mais je crois que ce sera possible de le faire D'ailleurs je me demande si c'est pas déjà possible Mais là c'est pas le moment de parler peinture On va voir s'il y a du monde sur le chemin Parce que de toute façon J'ai pas la possibilité de contourner la zone Non Je suis obligé de passer par la route Ouais Ça pue quand même parce que je vois qu'il y a un pont là-bas Ouais On va essayer de continuer la progression Mais je pense pas qu'on puisse monter la colline On va voir Je pense qu'on va devoir passer par le pont là Ouais C'est quoi ça ? Une ED ? Non je pense pas En tout cas On va déjà traiter les insurgies qui sont sur la route On va se les faire Voilà Allez engage la cible Allume-les Allez là Non lui ça doit pas être possible Parce qu'il doit être derrière la colline Ouais je pense que le véhicule le voit pas Du coup On va monter sur la gauche Prendre les hauteurs A gauche j'ai dit Oh là là il comprend rien C'est pas grave Il a bougé Voilà c'est fait C'est quoi ça ? C'est du civil ? Ah bah non Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils se rendent ? Je sais pas s'ils se rendent Attends je me fais tirer dessus encore Ah oui il reste deux mecs sur là Ok Bon vas-y Fais-toi plaisir Attends mon deuxième véhicule est super vulnérable Là il se prend des tirs On va le bouger Il y a personne qui bouge Il y a personne qui bouge Voilà je détache le convoi C'est ça qui est un peu chiante Parfois c'est le comportement des véhicules Le comportement des fois de l'infanterie C'est un peu n'importe quoi Mais les véhicules c'est encore plus compliqué Là vous voyez je leur ai dit de monter sur la colline Ils continuent sur la route Bref Ils font un peu ce qu'ils veulent Je vais les laisser faire Parce que pour l'instant ça se passe plutôt bien Mais je pense que ça sera réglé Quand le jeu sera sorti En tout cas je l'espère On va traiter les insurgés Qui sont juste en face sur la route Je pensais qu'ils se rendaient tout à l'heure Mais non Ça je me fais tirer dessus sur le côté on dirait Oh puis il y a un véhicule civil Ne tire pas sur le véhicule civil Faut savoir que si vous butez des civils La population locale vous en veut Et du coup peut se retourner contre vous Et tout ça et tout ça et tout ça C'est ça qui est bien Je ne l'ai pas assez précisé La population locale en fait Elle réagit à ce que vous vous faites Bon on n'a pas le choix On est obligé de traverser le pont Donc si vous butez du civil Bah la population locale est mécontente Et du coup si j'ai bien compris Il peut y avoir de plus en plus d'insurgés Donc l'un des objectifs principaux Est de se mettre la population dans la poche En les aidant Comme ça on a plus d'informations Sur les positions ennemies Sur leur activité De trafic d'armes De trafic de drogue Ce qui nous permettra de ramener la paix Plus facilement dans cette province Et bien sûr A l'armée américaine De rentrer à la maison Parce que c'est ça L'objectif principal Bon On va se garer tranquillement A l'entrée de la ville Il y a un civil Je pense qu'on va se mettre par là On va être bien On va demander à l'interprète De descendre Et on va aller voir Si on peut récupérer des informations En allant rencontrer la population locale Je vais quand même l'escorter Avec un soldat Alors je vais les sélectionner Clique droit Non pas squad Bon Oui vous avez vu On peut créer des squads Mais pour l'instant Je ne l'ai pas fait Parce que ça ne fonctionne pas super bien Donc je prends seulement l'interprète Je vais lui dire D'aller toquer chez des gens Poser des questions Non il n'y a personne qui arrive Alors ça je ne vous en ai pas parlé C'est des informations importantes Des renseignements Qui nous indiquent Qu'il y a une présence ennemie A tel endroit Pour en tenir compte Mais pour l'instant Ce n'est pas notre mission Alors Clique droit Talk machin Ok il n'y a personne On va aller voir notre maison Il ne faut pas que je sélectionne les deux Pendant ce temps là On va débarquer Et quelques troupes On va dire Aux soldats de base De descendre Et de rejoindre Les autres Il n'y a personne non plus J'espère que je vais rencontrer du monde En même temps J'ai peut-être fait fuir A la population locale Les civils sont peut-être Barrés en courant Il me semble On en a vu partir Lui on va le déplacer Voilà Et vous Vous allez voir un peu plus Dans le village S'il y a du monde Bon pour l'instant C'est assez safe Alors ils sont là Les civils Ils sont là Bon vous trois Vous allez monter Un peu plus haut Dans le village Et allez dire Bonjour aux civils Et on va déplacer Le véhicule manuellement Parce qu'il n'a toujours pas compris Ce que je lui demandais Donc c'est possible de le faire Par contre ça se fait Avec les flèches du clavier Voilà je le mets par là On bouge le deuxième Voilà Pourquoi il avance l'autre là J'en peux plus de lui Arrête toi Arrête toi Merci Allez marche arrière On va laisser un petit visu Sur le pont Si jamais il y a des ennemis Qui arrivent Il est dans le bon sens Tout le monde s'arrête Ok On débarque Le medic Et le leader Comment on fait déjà Pour détacher le véhicule Il faut appuyer sur R Je crois Ouais c'est ça Allez Venez on va rejoindre les autres Il est où l'interprète Où est-ce qu'il est Là j'ai que mes deux soldats Ah il est là putain Il est parti se flanquer Bon il nous reste des maisons à visiter l'ami Te cache pas On a besoin de toi Bon pour l'instant J'ai 0% de progression dans ma mission Ça m'a l'air un peu compliqué J'ai croisé personne Ah qu'est-ce que c'est que ce camion Civil Oh c'est quoi c'est du civil Ouais Il n'y a personne encore dans cette maison On va aller loin Je vous le dis moi Bon celle-ci elle est barricadée Je pense pas qu'il y a du monde Mais on va aller voir quand même Une chose qui est bien C'est que c'est calme pour l'instant Bon on a fait le tour des maisons Il n'y a personne Est-ce que je peux parler au civil Non Engagis target Non je veux pas le buter Je pense pas que je puisse parler au civil Je vais retourner Je vais faire un peu le tour des maisons Mais il n'y a personne On a fait tout le village Qu'est-ce qu'il dit Il veut qu'on quitte son arrière Ah merde C'est quoi c'est sa maison c'est ça Bah réponds moi quand je te parle Je peux pas lui parler c'est chiant Peut-être que j'attends qu'il rentre dans la maison Bon on peut pas parler au civil C'est embêtant C'est embêtant En même temps j'ai croisé personne Enfin toutes les maisons étaient vides Bon je sais pas Ça c'est quoi ça Le commandement m'apprécie de plus en plus Je suis passé à 663 Ok Pourtant j'ai rencontré personne Je vais regarder dans les achats des unités Et je me rends compte que je vous en ai même pas parlé Alors le nombre de points qu'on a à gauche avec les étoiles Sans 4 points Ça nous permet soit d'appeler du support aérien Ou alors de recruter de nouvelles unités Avec de nouveaux véhicules Mais là je trouve rien qui pourrait m'aider dans cette mission Bon Je sais pas Je sais pas si cette mission est buggée Qu'est-ce qu'il a lui Ah ok Il y a des insurgés Les copains ils sont tout proches de nous Attends on va dire au véhicule de tirer Ah ça va partir en gunfight là Ok Bon on va dire que j'ai eu de la chance Heureusement qu'ils m'ont pas tiré dessus Est-ce qu'il y a moyen d'intercepter les civils pour leur parler Non Bon je reprécise hein Le jeu est en early access Donc voilà ce genre de petit soucis Je pense qu'on l'aura pas à la version finale Et pour cette mission Et pour cette mission Bah je sais pas du coup ce qu'on va faire Ça doit faire au moins 10 fois que je vous dis je sais pas Je vais réessayer une dernière fois avec l'interprète On sait jamais si des civils sont rentrés dans leur maison Non Y'a toujours personne Et est-ce qu'avec le leader on peut faire quelque chose Search us for country Ah on peut chercher la contrebande dans la maison Bon ok Vas-y Room clear 0 sur 1 Y'a une personne qui rentre On sait pas combien y'a de personnes à l'intérieur Normalement y'a personne Suspect Ok Ok il a trouvé la drogue Ok finis je run Ok Euh D'accord Donc on a trouvé de la drogue Pourquoi il y a marqué contrebande drugs Point d'interrogation Est-ce que ça a fait avancer notre progression dans cette mission ? Négatif On a fouillé toutes les maisons On a trouvé de la drogue Et on l'a confisqué Mais vous voyez que notre mission est toujours en progression à 0% Donc je pense qu'on va retourner à la base On va expliquer au quartier général qu'il n'y avait personne Qu'on n'a pas pu récupérer des informations Par contre qu'on a récupéré de la drogue Qu'on va leur filer Et s'ils veulent se faire plaisir avec Qu'ils le fassent Nous on en a marre de chercher dans des maisons vides On reforme le convoi On y va C'est parti retour à la base Ah bah tiens Je crois que c'est ce que les renseignements nous avaient indiqué On va se défouler un petit peu Allez on engage la cible On engage la cible Oh merde Oh non Oh j'ai un blessé Critical mission Cassez vague Vous avez vu J'ai un blessé Du coup Faut que je sorte le medic Et qu'après je soigne le mec Oh mais non Putain comme par hasard celui qui a pris la balle c'est le medic Oh merde Je vais pas pouvoir le soigner Je sais pas si le leader peut appliquer les premiers soins Medic Vas-y essaye Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi tu te barres au courant J'ai peur On a perdu notre medic Tu vas chercher de l'aide là T'es sérieuse Oh là 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 Bon reviens 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 Dépêche toi Hop Monte dans le véhicule Et qu'est-ce qu'il peut faire l'interprète Rien de plus Je vais dire l'interprète de monter dans le véhicule Et le leader Tu viens là Tu me prends le médecin Tu me le mets dans le véhicule Carry this person Hop Et voilà C'est de ma faute J'ai voulu jouer le malin J'aurais très bien pu Continuer mon chemin Et ne pas m'arrêter Retourner à la base Mais non Il a fallu que je m'arrête Et le seul qui a pris des balles C'est le medic Eh reviens reviens Mais non il part sur mon Sur mon leader On rattache le convoi Voilà Et on est reparti Au quartier général Mission Cazévac Ca va être compliqué je pense que Si on n'applique pas les premiers soins A un soldat Généralement il meurt Et qu'est-ce qu'il fait là Pourquoi il fait demi-tour Bon je vous l'ai dit Le jeu est en yearly access Ce genre de petit soucis Il devrait être corrigé En tout cas je l'espère Parce que ce jeu a un très gros potentiel L'ambiance principale du jeu est réussie C'est assez immersif Le fait qu'il y ait des choses Qui se passent aléatoirement Ajoute un gros plus Un peu comme sur Arma Quand vous partez en mission Et vous savez pas ce qui va vous arriver C'est un peu la même chose ici Le jeu dans sa version finale Devrait proposer une campagne De 8 chapitres Avec différentes missions à accomplir Là on a pu en voir deux La deuxième ne s'est pas bien passé Je ne sais pas si c'est dû à un bug Ou alors si c'est un truc que j'ai mal fait Mais bon je vais laisser le temps Au jeu de se développer J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me le faire savoir A laisser un commentaire Et à laisser un pouce bleu Je pense que je referai d'autres vidéos Sur Invasion Machine Quand il y aura de grosses mises à jour Et bien sûr Quand le jeu sortira En attendant Je vous dis à bientôt Pour de nouvelles aventures Portez vous bien Si elle est jeune Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz